La vie artiste, Fabrice Théodose. Bien bonsoir, bien bonsoir, bienvenue dans la vie artiste. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h afin de faire un peu le tour de l'actualité des arts et de la culture avec un focus quand même sur une manifestation à part entière, un concept à part entière. On va parler pendant toute cette émission du maternité. C'est ce projet porté par la pagerie, cette résidence d'artiste de Christophe Maire. Et pour en parler avec nous, nous avons Manuela Young-Yng, responsable du domaine de la pagerie. Bonsoir. Bonsoir Martinique Première et bonsoir aux auditeurs. Et également Dominique Rogers, conseillère scientifique du site. Bonsoir à tous. Et nous devrions recevoir Christophe Maire qui devrait être de retour sur cette antenne. Il était hier soir avec Pierre Lafarge pour revenir justement sur cette résidence d'artiste de maternité. Pourquoi avoir choisi Manuela Young-Yng, Christophe Maire ? Parce que depuis 2021, la pagerie présente au public Martinique et au monde une nouvelle muséographie qui rend toute la place aux personnes qui ont été mises en esclavage. Donc depuis 2021, nous avons donné à voir des prénoms. En 2022, à partir de sources judiciaires, nous avons retrouvé une parole d'esclave. Le procès qui a été fait à une personne mise en esclavage à la pagerie, Émilie. Et nous avons demandé à l'art de venir apporter sa contribution pour rendre cette humanité à cette personne mise en esclavage. On voyait déjà poindre la parole artistique qui accompagne la mémoire. Et c'est tout naturellement que, puisque nous voulons leur redonner une place d'être humain et non pas d'objet, après les prénoms, après les voix, nous avions besoin de les humaniser par des visages. Il s'avère que ce projet est le fruit de la rencontre d'un artiste avec la pagerie, Christophe Mairet. Parce que Christophe Mairet, porté, supporté, soutenu par l'association Carisco, travaille depuis des années sur la trace des ancêtres. Vous travaillez beaucoup avec l'association Carisco ? Christophe Mairet travaille avec l'association Carisco. Pour nous, c'est la première fois. Et donc, l'association Carisco et son partenaire. Et donc, c'est tout naturellement que Carisco s'est inscrit avec Christophe Mairet dans ce projet, aux côtés de la CTM, à qui appartient le domaine de la pagerie. Dominique Rogers, on le rappelle, vous êtes conseillère scientifique du site La Science et l'Art. Oui, la science et l'Art. La science et l'Art, c'est une chose différente de l'Art. Mais sur les questions aussi sensibles que les questions d'esclavage, l'Art peut être un atout extrêmement intéressant. Elle ne prétend pas nous dire la vérité historique, on n'est pas du tout sur ça. Mais peut-être de faire toucher à des choses que nous nous disons avec des mots et que les gens ne peuvent pas toujours percevoir, parce que ça relève du sensible, ça relève de l'émotivité. Je suis toujours dans un sens surprise, mais aussi émue, des gens qui pleurent, le nombre de gens qui pleurent en voyant le mur des noms à la pagerie. Cette histoire, elle est... J'ai eu l'occasion de travailler avec la BBC, les gens ne comprenaient pas. Pour nous, ce n'est pas une histoire de bouquin sur une étagère. C'est de la chair et des os. Flesh and bones. Et donc, on ne peut pas traiter de ces questions uniquement d'un point de vue. Il faut le faire d'un point de vue rationnel et scientifique, parce qu'on a beaucoup instrumentalisé cette histoire, et donc on a besoin d'un discours scientifique, d'avoir des faits réels. Parce que cette histoire qu'on connaît peu, plutôt que les Martiniquais connaissent mal, on finit par la fantasmer, tellement elle est souffrance, tellement elle est difficulté. Alors que si on la connaissait scientifiquement, elle est infiniment plus riche, infiniment plus forte, elle est source de force et non pas de souffrance. Mais est-ce que le danger effectivement de l'art n'est pas de sublimer ou de transformer une certaine forme de science ? Alors c'est pour ça que c'était justement l'intérêt de nourrir finalement l'artiste de tout le travail scientifique qui a été fait. Par contre, lui laisser sa subjectivité, sa capacité, et au travers de sa sensibilité particulière, de rendre, de faire voir, de faire sentir ce que lui a ressenti. On ne va pas penser que ce qu'il produit, c'est de la vérité scientifique, mais c'est quelque chose qui, quelque part, permet peut-être de la toucher d'un peu plus près. Madame Jung-Hing évoquait le travail qu'on a donné sur les voix d'esclaves. Il y a eu la douche sonore avec le procès d'Émilie. Il y a eu aussi une soirée avec d'autres voix d'esclaves, donc trouvées dans les archives judiciaires. J'avais demandé à M. José Exili, qui nous a fait l'honneur... – Le collectif Terre d'Art. – Le collectif Terre d'Art, de mettre en scène ces voix. Les voix, je voulais qu'ils les gardent, parce que ces textes du XVIIIe siècle avaient une force, une vérité. C'était vraiment des hommes et des femmes esclavisés qui disaient leur vérité. Je ne voulais pas qu'on touche aux textes. Eh bien, malgré tout, les artistes ont gardé les textes, je les en ai remerciés, pour moi c'était important, mais ils les ont aussi sublimés. Au travers du jeu scénique, au travers de... Ils ont encore montré des choses qui n'étaient pas dites, mais ils les ont peut-être... Ils ont donné un focus, ils les ont rendues encore plus prégnantes. Et donc, oui, l'art nous permet de sentir des choses qui échappent à la rationalité, ou qui complètent la rationalité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. – Tout à fait, Jérémie, revenir avec vous, Manuel Lung-Hing, toute cette partie artistique, cette nouvelle muséographie. Est-ce que vous avez senti, avec les visiteurs, une différence de perception de la réalité du site ? – Alors, pour l'instant, nous sommes en train d'étudier tous les livres des visiteurs. En majorité, on va dire à 90%, les visiteurs soulignent la qualité de la nouvelle muséographie, ils soulignent le sens que revêt aujourd'hui pour eux cette habitation dont ils n'avaient pas la même lecture. Et puis surtout, ce que nous cherchons à faire, nous le disions souvent, l'ACTM cherche à ce que ce lieu soit un lieu de conversation entre Martiniquais et entre la Martinique et le monde. Et nous voyons revenir les Martiniquais. Et c'est cela l'objectif de la partie. – Avant, c'était plutôt touristique. – Avant, c'était plutôt touristique. Alors certes, en ce moment, c'est le cas. Nous sommes en haute saison, c'est un lieu internationalement connu. Mais le travail de fond qui est fait par l'ACTM, tant au niveau des scolaires qu'au niveau des cahiers pédagogiques que nous distribuons, est d'y faire revenir les Martiniquais. Et juste pour ressouligner ce que Mme Rogers vient de dire, tant sur le travail artistique que nous avons fait avec le collectif Terre d'Art que ce que nous faisons avec Christophe Mert, nous partons de la base scientifique. Et d'ailleurs, la lettre d'intention de Christophe Mert, qui interviendra à l'ACTM, avant l'acceptation par l'ACTM, c'est de dire qu'il souhaite travailler avec l'équipe de la pagerie à partir de la nouvelle muséographie de la pagerie. – Alors, une nouvelle muséographie qui ne s'est pas faite sans polémique, on peut le dire. – Disons que les polémiques, j'ai envie de dire à la pagerie, bienvenue. – On est quand même passé de ce musée, de ce site, qui était le site de Joséphine de Beauharnais, à un musée qui va autour des voix, des voix, des personnalités des esclavisées. – Oui, alors, moi je pense, je suis très prudente sur ces propos parce que je pense que chaque époque de patrimonialisation correspond à un contexte et qu'il est difficile d'analyser aujourd'hui ce qui s'est passé avec le même regard qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'en 2015, au moment où la CTM réintègre ce site en gestion directe, le focus était porté essentiellement sur la personne de Joséphine. – D'où sa renommée ainsi internationale de ce site ? – Oui, c'est exactement ça, Joséphine étant une accroche. Sauf que dans le projet que nourrit la CTM à l'endroit de ce site, c'est justement que ce site devienne un lieu de recherche. Et nous passons la première commande sur l'habitat Serville et sur la pagerie à Jessica-Pierre-Louis. L'objectif étant de nous trouver tous les éléments qui permettent d'être le support d'un futur chantier de fouilles archéologiques justement pour faire parler ce site. Et donc, à partir de cette étude, nous disposons véritablement d'éléments qui nous permettent non pas de faire non plus des focus sur les personnes mises en esclavage, mais de redonner à tous les acteurs de ce site la place qu'ils avaient sur ce site. – Dominique Rojoz, est-ce que c'est une façon de comprendre qu'on peut voir l'histoire de plusieurs façons, de plusieurs manières ? – Alors, oui, c'est vrai, mais j'insisterai plus sur le fait que… Je répondrai à la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est vrai que quand on a ouvert, montré la nouvelle scénographie, les journalistes nous ont dit, en fait, vous avez voulu protéger le site en parlant des esclaves, comme ça on n'aura pas déboulonné Joséphine, on ne va pas mettre le feu à la pagerie comme on l'avait fait en 86, ou quand on tombe en 91, lorsqu'on avait coupé la tête, décapité la statue de Joséphine. – Qui a la tête ? – Alors ça, je ne sais pas. – Même celle qui était chez nous, nous n'avons pas la tête. – Bonsoir. – Bonsoir, monsieur Théodos. – Comment ? – Ce n'est pas vous, vous ne l'avez pas dans votre atelier. – Je ne vous demandais pas cette question. – En tout cas, on a dit non, notre projet, il date de 2015, il a été conçu avant cela. Ce n'est pas pour protéger Joséphine qu'on a fait ça. Et ce qu'on a fait, ce n'est pas de mettre Joséphine dans un placard. Ivana et Vakilingon ont fait la nouvelle scénographie, c'était un travail d'équipe, mais on a donné pratiquement deux salles à Joséphine et à sa famille. Et c'est normal, c'est son lieu de naissance, et ce serait quand même injuste de ne pas la mettre en valeur. Maintenant, sur une habitation, vous n'avez pas que des maîtres, vous avez aussi des esclaves. Vous le savez, à la Martinique et dans beaucoup d'autres pays, pendant longtemps, aux États-Unis aussi, on invisibilisait les esclaves. On pouvait nous montrer de belles plantations, de bons mobiliers, etc. Mais les hommes et les femmes qui travaillaient, qui produisaient cette richesse, ils n'étaient pas là. – Ça fait quand même des déçus, parmi les touristes qui viennent, la nuit à la ligne ? – Non, parce que beaucoup ressortent en nous disant merci. Bientôt, la CTM rendra public les deux années d'études sur les livres des visiteurs, puisque la muséographie date de 2021. En général, ils nous remercient de cette information beaucoup plus large qu'ils n'avaient pas. On a certes quand même un petit pourcentage de gens qui aimeraient revoir Joséphine telle qu'elle a été dans sa relation avec Napoléon. Et là, nous les interrogeons en leur demandant mais pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre ? En majorité, les touristes sont surpris. Nous avons même eu des touristes qui ressortaient de là avec mauvaise conscience, en nous disant qu'il est difficile d'être blanc et de ressortir d'ici. Pour l'instant, ça correspond exactement à ce que veut faire la CTM, être un lieu de débat et de conversation. En tout cas, poser ces faits de manière sourcée et scientifique pour que nous puissions non pas rester figés dans le passé. Ce n'est pas ça le propos de la CTM à la pagerie. Mais c'est véritablement rétablir cette histoire pour aborder un avenir de manière pacifiée. Christophe Maire, vous connaissiez le lieu avant cette nouvelle musérographie. Est-ce que vous avez senti la différence même au niveau de la vibration ou vibratoire ? Bien sûr, bien sûr. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de visiter le domaine, en tout cas le musée, quand j'étais petit. Et puis après, étant plus grand, je crois que c'était dans le cadre du festival de jazz, il y avait une expo photo organisée par le photographe Jean-Guy Cover. Et donc, j'avais été invité à regarder, à visiter cette expo. Et puis en même temps, bien sûr, j'ai visité ce qui demeurait encore. Et notamment, ce qui me marquait, c'était que dans une vitrine, il y avait les correspondances de Joséphine et de Napoléon. Et depuis que je suis là, justement, j'ai ma croix que j'ai, avec l'autorisation de Madame Young-Ying, j'ai récupéré une ancienne vitrine qui faisait partie du musée. Et en fait, à l'intérieur, il y avait un bout de planche avec un tissu posé autour. Et puis, on voit justement ces marques. J'ai l'impression que c'est sur ce tissu-là qu'il y avait donc ces correspondances de Joséphine et de Napoléon. – Ils ont rêvé, puis ça. – Eh bien, on vous la connaît. En fait, c'est ça, tout l'intérêt du travail que je fais. C'est de partir d'une histoire existante pour pouvoir raconter la mienne. Et là, je peux déjà un peu dévoiler, mais je vais remettre cette planche dans la vitrine, mais je vais y ajouter aussi des éléments, notamment dix petites boîtes en relation avec le roman d'Agatha Christie, les dix petits nègres, qui ne portent plus ce nom-là d'ailleurs, parce que ça a posé polémique. Et donc, je vais mettre ces dix petites boîtes en relation avec dix nations africaines qui ont connu justement l'arrachement, la déportation, la mise en esclavage et tout ça. Et puis, mon imaginaire m'a amené à créer ou alors inventer ou penser, imaginer, songer à dix divinités. – Ça fait quoi pour un artiste comme vous de travailler à partir de la science ? Je vous renvoie à la question inverse que j'ai posée tout à l'heure à Dominique Rogers. Vous avez du matériel, du matériau. – Oui, en fait, il s'agit surtout, parce que depuis que je suis tout jeune, ce dont je parle, je vais me renseigner d'abord. – Beaucoup de documentation. – Oui, et donc, quand j'ai commencé à travailler, notamment sur l'esclavage, c'est pour ça que j'ai passé une après-midi excellente avec Madame Rogers, et puis après aussi, M. Fonsin nous a rejoints, et puis il y avait toute l'équipe, une partie de l'équipe de la Pagerie, on a passé un après-midi extraordinaire à s'interroger, à se poser question, à parler de colonisation, à parler d'esclavage, mais surtout à parler de nos ancêtres, et arriver comme ça, et puis se rendre compte que finalement, ce que l'on dit, le propos qui sort de la création, de l'atelier et tout ça, n'est pas tout simplement un propos illuminé, c'est-à-dire qu'il est habité, bien sûr, par mon imaginaire, mais il s'enrichit profondément de tout ce qui est écrit, donc de la relation que le scientifique lui-même a avec ses recherches. Et donc, je crois que c'est une relation tout à fait naturelle qui s'est installée comme si on était, alors, mais plus que des amis, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de discuter, on a l'habitude de schématiser les choses, et quand on a, donc j'ai eu le plaisir de présenter à Dominique Rogers mon travail, en tout cas qui n'est pas encore terminé, mais une partie du travail, et donc, je crois que l'émotion que j'ai lue sur son visage et ses mots m'ont touché, parce qu'elle m'a dit, oui, oui, c'est exactement ça, et de l'avoir touché, ses visages, puisque pour l'instant, nous en sommes à, je le précise, 114 visages, il y en manque un, et donc quand elle a vu ses 114 visages et qu'elle a posé les mains, ses propos, ses mots, me disant, mais en fait, ils sont tous différents, et elle les regardait en disant, mais en plus, ils ont chacun une expression différente, j'ai trouvé ça formidable, et en fait, ça m'a rempli de joie et de bonheur. Et toujours en studio avec nos invités, nous sommes en train de parler de l'humaternité, cette résidence d'artiste de Christophe Maire, donc dans le cadre du domaine de la pagerie, humaternité, alors on vous a déjà entendu ce midi, Christophe Maire en télévision, on va expliquer donc ce concept, hier soir aussi également avec Pierre, mais réexpliquez-nous, humaternité ? – Avec plaisir. Alors, humaternité, il s'agit d'un néologisme, bien sûr, et donc, je vais l'épler d'abord, H-U-M-A-T-E-2-R-E-N-I-T-E, accent aigu. Et donc, la première syllabe du mot correspond, appartient en tout cas, au mot humus, l'humus, ce composant fertile, donc de matière en décomposition, de matière végétale en décomposition, dont se nourrissent les lombriques, les termites et autres insectes, pour pouvoir ensuite fertiliser un sol qui lui-même va fertiliser et va nourrir un arbre, qui ensuite va porter un fruit, et ce fruit va nous nourrir. Et donc, l'humus, en fait, c'est la matière qui permet à l'arbre de vivre, et qui nous permet, à nous, par extension, de survivre, peut-être. Et derrière, je vais tout de suite à la terminaison du mot, niter, donc je raccroche les deux syllabes, les deux dernières syllabes à la première syllabe, et ça donne le mot unité. Je garde volontairement la lettre H, qui est rattachée à l'humus, donc pour garder cette idée de la fertilité. Et puis, au centre, donc, on retrouve ces deux mots, « mater », et quand on les accol, ça nous donne le mot « mater », le mot « mater » qui appartient donc à la maman, la maman, la matrice, le centre, le centre, et ce centre-là est tout simplement l'humanité, notre humanité qu'on tend à perdre depuis tant de temps, mais maintenant, surtout après la période Covid, et donc, il s'agit de dire qu'il faut créer une unité autour de la mère, de la matrice, pour pouvoir donner naissance à une vraie solidarité, à un mode ou un nouveau, à quelque chose d'autre, quoi. Est-ce que ce genre de démarche artistique, conscientisée, va dans votre sens, Dominique Rogers, en tant que scientifique, justement ? Tout est pensé, tout est réfléchi, tout est étudié, et qui plus est à partir de la science. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'il faut être conscient qu'on est sur des domaines différents. L'un ne remplace pas l'autre, mais l'un enrichit l'autre. Je pensais, en écoutant M. Mert, à une expérience vécue au Memorial Act, où on rentre dans une salle et on marche sur les esclaves qui sont dans la cale. Ils ne sont pas là, c'est juste une... On a créé un espace, on a créé une émotion, on a créé... Pour nous faire ressentir quelque chose qui n'est pas de l'ordre du transmissible. Lorsque vous voyez, il y a une salle avec les pieds coupés, l'horreur de l'esclaves... On n'a pas des... Je ne sais pas, monstruux, etc. Mais la force des vocations de l'art, qui, à mon avis, permet d'aller plus loin que le discours du scientifique. Par contre, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, parfois, j'ai été choquée dans certains endroits où je me dis, mais ils n'ont pas compris. Il faut... L'art qui fait... Est-ce qu'effectivement, vous devez guider les artistes ? Alors, moi, la manière dont je le conçois, je suis plus force de proposition. Ensuite, moi, je respecte leur sensibilité. C'est très important pour moi. C'est aussi très caractéristique. C'est la manière dont on travaille à la pagerie, où on est beaucoup dans du brainstorming, où j'allais dire du jardinier à la responsable. Tout le monde participe et on est dans du co-working. On est dans des logiques de... On travaille ensemble, on réfléchit. Parce que chaque personne dans son individualité peut enrichir le propos, peut faire toucher la connaissance par un angle auquel nous n'avons pas pensé. Moi, je suis dans ma logique de scientifique. Il y a des choses qui sont des évidences. Mais parfois, la petite remarque anodine, ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant, il y a quelque chose à creuser, parce qu'on ne fait pas ni un musée ni un site historique pour nous-mêmes. On n'est pas dans une logique de cabinet de curiosité. On est en rencontre, en résonance avec le public. Il faut entendre ces demandes qui peuvent nous paraître bizarres, mais s'il dit ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et nous, on doit trouver les moyens de les rencontrer dans cela. Et c'est vraiment... Et puis, c'est aussi au cœur de ce qu'on fait à la pagerie. On n'est pas que dans la connaissance scientifique. On est dans un processus qui a pour vocation d'aider les gens à se réconcilier avec eux-mêmes en connaissant leur histoire, l'aspect scientifique, mais aussi en l'art... En se l'appropriant. En se l'appropriant. Et puis, par l'art. Par l'art. Et l'art, c'est... Voilà. Qu'un lieu de souffrance puisse devenir un lieu d'émerveillement, qu'un lieu de souffrance peut être un lieu où j'entends la souffrance de l'artiste et elle me permet de dire ma souffrance à moi. Manuel Ng, est-ce que le domaine de la pagerie ne fait pas figure un peu de modèle en matière de musée ici en Martinique ? Hum... Si vous le pensez, merci, la CTM le reçoit et de toute façon, nous sommes une équipe donc si nous sommes le modèle, nous allons travailler ensemble. Ce que j'ai envie de dire sur votre réflexion, je dirais plutôt qu'on est un laboratoire. Moi, je nous considère comme un laboratoire et en tout cas, c'est la méthode que je partage avec le personnel et c'est pour ça que Dominique Rogers insistait puisqu'elle était à nos côtés depuis 2015 sur le fait que chacun a sa place. Personne n'est pas possible. On est loin effectivement des vieilles pierres avec des gravures à droite, à gauche, etc. Et puis deux toits textes. Je pense que le mode organisationnel et je veux dire managérial en termes de projet et des équipes à la pagerie effectivement est innovateur. Je vais donner une illustration basique. Je sais que Dominique a été merveillée par le jardinier. Pour que je comprenne le travail du jardinier, j'ai dû mettre un jean et aller travailler avec lui à mon arrivée à 7h du matin et comprendre pourquoi à midi, lui, il était crevé parce que moi à 11h j'étais déjà crevé avec les conditions, etc. Et ça me permet de toucher du doigt réellement son travail, de respecter un certain nombre de choses et cette méthode de travail on l'a construite en équipe. Même dans la muséographie, les scientifiques ont leur place mais pas au-dessus des administratifs qui vivent le site tous les jours et pas au-dessus de la scénographe et c'est ce même process que nous tentons de conjuguer avec Christophe Mert que nous avons fait avec le collectif Terre d'art, avec Kali, tous les autres, beaucoup de rencontres chez eux, chez nous. J'ai envie de vous dire que Christophe parlait d'unité. Si la pagerie devait être modèle en quelque chose pour moi, ce serait ce modèle d'unité. À quoi sert ce site pour la Martinique ? Qu'est-ce qu'il peut nous permettre de comprendre de nous pour aller vers l'unité ? Ce ne sont pas tous les sites qui permettent justement en matière de vibration peut-être même d'équipe manageriale mais je parle même du lieu dans ce qu'il représente historiquement parlant. Ce n'est pas tous les sites qui peuvent permettre Christophe Mert ce genre de concept, ce genre de projet. Bon, surtout que... Je vais revenir sur une conversation, la conversation que nous avons eue avec Jean-Louis Fonsat qui disait, ce propos m'a marqué, il dit, mais ici, en fait, on a un concentré. Il dit, c'est un concentré d'histoire. On a tout ici. On a les empoisonnements, on a... Vraiment, on retrouve sur ce site-là tout. Mais moi, en tant qu'artiste, si on doit parler de vibration, justement, je crois que j'ai été servi et j'ai même été malmené parce qu'il s'agit d'une histoire qui m'implique moi aussi, qui implique mes ancêtres, mais qui implique aussi ma famille, qui implique aussi ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ce que nous faisons de l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, je n'arrête pas de parler de deux mots qui sont pardon et merci. Pardon, parce que peut-être que je suis arrivé là-bas avec des acquis, avec ce que je suis, avec un parcours et puis un savoir-faire, donc une expertise. Donc, peut-être penser que ça aurait été aisé de simplement produire. Il s'agit de 115 visages. Et en fait, je me rends compte que c'est... Et pourtant, je l'avais écrit dans le texte, le texte que j'ai présenté pour présenter mon projet. Je parle de visage, mais je parle aussi de vie sans âge. Ces vies sans âge qui sont des vies avec, bien sûr, la traversée, donc depuis l'arrachement, le dépassement de soi, la collaboration avec les autres, le marronnage et tout ça. Et puis, me rendre compte que finalement, en tant qu'artiste, pour le dire, c'est peut-être la première fois que je veux le dire depuis que je suis là-bas, mais en fait, moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est des tototos. Tototos. En fait, nous, nous devons de l'hier, quoi. 115, OK, mais nous, là aussi. Et 115, en fait, c'était pour dire qu'il y a le musée de la pagerie, mais même sur la route pavée, quand j'entends les chevaux, parce qu'il y a un centre équestre à côté, quand j'entends les chevaux passer sur le... En fait, ça me rappelle cette période-là. Et en fait, ça s'étend. En fait, mon esprit s'est étendu et c'est sur tout le territoire de la Martinique. Les manques à rouler à bon loto, actuellement, on m'a juste rouler doucement, parce qu'on a l'impression que les manques à rouler à l'auto en les os en sept mois. Et quand je vais à la mer, comme d'habitude, et quand je prends l'avion, je pense à mes ancêtres parce qu'ils étaient partout. En fait, c'est le monde. Et finalement, nous sommes, nous, ici en Martinique, au-delà du musée de la pagerie qui est un laboratoire. Je crois que la Martinique, la Caraïbe, en fait, les peuples de la diaspora sont un laboratoire pour l'humanité qui doit penser aujourd'hui, unité qui doit penser aujourd'hui. Il faut nous faire baguer parce que le monde nous a pas dit tout pour être. On parlait d'hypnose, ça me fait penser un petit peu à toutes ces vibrations, tout cet aspect non sensible, en fait, qu'on ressent, de toute façon, que vous devez très certainement ressentir, Christophe Maire. Oui, en fait, c'est surtout parler de choses qu'on imagine et qui finalement, en tant qu'artiste, quand on réalise un visage, notamment quand on le modèle, on le voit apparaître. Et en fait, ce sont des choses qui deviennent... Alors, ce ne sont pas des gestes mécaniques, mais quelque part, il faut s'oublier. Il n'y a plus d'égo, on n'existe plus. En fait, on est juste un passage, un lieu de passage et du coup, quand on discute et notamment ce que je fais avec les publics invités sur le travail de médiation, donc les écoles et tout ça, c'est de leur poser la question, mais qui es-tu ? Comment tu t'appelles ? Et ce matin, il y avait un public, donc le public, si tu le permets, Fabrice, mais c'était les autistes et ça, ça a été un moment extraordinaire et il y a un gamin qui a pris la parole, pardon mon petit frère parce que j'ai oublié ton prénom, mais en fait, il a pris la parole et lui, il a dit, il a dit, donc il a raconté l'histoire et même en disant, quand on lui posait des questions, il dit, mais je ne me souviens plus, il me semble que, mais en fait, il était, il racontait une histoire comme si c'était son époque et qu'il a vraiment vécu avec ce personnage-là, il sait que c'est son ancêtre et ça a été franchement à chaque fois des moments extraordinaires. Dominique Rogers, justement, on parlait de domaine de la pagerie comme laboratoire, comme modèle, est-ce que tous les musées en fait ne devraient pas tendre à ce genre de concept ? Alors je pense que c'est un devoir que l'on a vis-à-vis de tous les Martiniquais, on a besoin de lieux où les Martiniquais puissent entendre, comprendre leur histoire. Pour moi, c'est un devoir moral fondamental minimum pour tous les Martiniquais. On a un rapport bizarre quand même avec l'histoire, avec notre histoire, c'est un peu compliqué. Mais, rapport bizarre, d'accord, mais est-ce que c'est parce qu'il y a souffrance, parce qu'il y a violence et parce qu'il y a non-dit ? Si on disait les choses, dans leur complexité, c'est pas du blanc-noir, si je ne peux me le permettre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on rentre dans le fin, si on explique aux gens, eh bien, ils vont pouvoir accepter cette histoire. Mais ce n'est pas en la cachant comme on l'a fait de 48 à pratiquement presque à nos jours qu'on va arriver à avancer. Et l'art sert de passerelle ? L'art est une passerelle. L'art, ce n'est pas la science, c'est parce que ce que je disais, c'est science et art, donc il y a des rencontres, c'est un média différent. C'est vraiment une question de médias différents, mais qui permet d'arriver à la même chose. Et puis, je pense que les gens c'est une histoire qui a été cachée. C'est une histoire qui a été mise sous le tapis. Les gens ont besoin de pouvoir mettre, de pouvoir sortir tout leur non-dit, tout leur souffrance, toutes ces choses-là qu'on n'a pas le droit de dire parce que c'est déjà longtemps, parce que c'est pas... Mais c'est fondamental. On est étonné quand on vit à la Martinique venant de l'extérieur, ce qui est mon cas, même si ça fait 20 ans que j'ai l'honneur et l'avantage de vivre à vos côtés ou avec vous, combien l'esclavage est présent au quotidien dans la vie des gens, dans les relations de couple, dans les relations avec le laïtien qui vient là. C'est présent dans tout. Et avec des gens qui vous disent « je suis encore esclave ». Mais tu n'es pas esclave, tu es un citoyen, tu es libre, tu n'as pas de chaîne au pied. Mais c'est là, c'est là tout le temps. Et ça peut dire que dans la tête, il y a un travail de libération qui n'a pas été fait. Et comment peut-on se libérer si on ne sait même pas de quoi on parle ? Par contre, on a plein de noms dits, plein de choses qui sont racontées, de légendes, de machin. Et on ne peut pas grandir, on ne peut pas être si on ne sait pas d'où on vient et si on ne comprend pas ce qui s'est passé. Emmanuel, quand on sort du domaine de la pagerie, comment on sort ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Avec tout ça ? Quand on en sort ? Quand on en sort ? Quand on sort, une fois qu'on a visité la pagerie, qu'on reçoit tout ça et là, nous qu'en soit-il. Lorsqu'on se retrouve dehors, on a fait une belle visite et qu'on est chargé. On est chargé, on est chargé de pistes de réflexion, on est chargé de partenariats, on est chargé de rencontres qui s'enrichissent. Moi, j'ai envie, pour prolonger le propos de Christophe, dire que je suis une administrative de la CTM et qu'il n'est pas aisé d'aller tous les jours travailler à la pagerie, moi qui viens d'un bureau climatisé. C'est compliqué. Et c'est compliqué, justement, de rentrer chargé chez soi le soir avec toutes ces rencontres-là. Non-obstant, et en même temps, ça me permet de rendre hommage à Martinique la Première, ce travail de libération dont parlait Dominique, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans la voie des sans-voix faite par Martinique la Première. Je suis descendante d'engagé chinois et c'est une histoire qui n'avait jamais été dite dans ma famille. Donc, je mesure... Donc, on t'a retrouvé sur notre site internet. Sur notre site internet. Je mesure à quel point ce travail que nous faisons à la pagerie est un travail, en tout cas pour moi, douloureux, au quotidien, on s'imagine que la vie est très simple. Mon quotidien à la pagerie est un combat, sauf que c'est un combat qui m'enrichit et qui a du sens pour que les Martiniquais puissent connaître leur histoire, être. Et je voudrais juste te rajouter... L'art ne tombe pas comme ça, n'arrive pas comme ça à la pagerie. Il est dans le cadre véritablement d'une vision dessinée par la CTM puisque cette résidence d'artistes se produit grâce à l'ouverture d'une annexe scientifique par la CTM qui vise justement à fomenter la recherche et la recherche artistique dotée d'une résidence pour artistes et pour chercheurs. Donc, c'est sûrement le début d'une aventure aussi pour le pays Martinique. On va parler maintenant exposition. On tourne en studio avec nos invités donc Manuel Lang-Yng, Dominique Rogers et Christophe Maire pour parler de cette résidence d'artistes ou maternité et puis avec des dates à venir Manuel Lang-Yng. Oui, puisque l'artiste Christophe Maire porté par l'association Carisco est en résidence chez nous jusqu'au 10 avril. Il devra bientôt poursuivre notre résidence à La Rochelle et la restitution de son travail à la pagerie aura lieu les 27 et 28 mai. Content de partir et de revenir ? Christophe Maire ? Toujours content de partir et toujours content de surtout revenir. Deux jours pour partir pour mieux revenir. Dominique Rogers ? Deux choses que je voudrais dire qui pour moi sont importantes. Vous avez posé la question du modèle. Les Martiniquais ne sont sans doute pas conscients que ce qu'on fait à la pagerie, il est regardé par le monde entier. Nous sommes invités, j'étais à Copenhague, la salle était pleine de gens qui voulaient savoir et comprendre. Madame Young a été invitée au Havre, mademoiselle est à Bonn. Ce que nous faisons ici fait rayonner la Martinique sur un problème qui est central à l'échelle d'humanité. Merci beaucoup.